Les filles peuvent le faire aussi. Les filles peuvent le faire aussi. Un album de Sophie Gourion, illustré par Isabelle Maroger. Les filles ont peur de tout. Les déguisements de pirates, c'est seulement pour les garçons. Le football, c'est pas pour les filles. Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à l'école, à la maison ou à la télévision. Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce sont de fausses idées. Car rien n'est interdit aux filles. À toi de décider ce que tu veux être. Tu peux être une danseuse gracieuse qui saute à pas léger sur le parquet. Ou une footballeuse courageuse qui tape fort dans le ballon pour gagner. Tu peux t'habiller en rose, avec de jolis vêtements pailletés qui brillent comme le soleil en été. Ou en bleu, en noir, en gris, avec dessus des dinosaures ou des huistitis. Tout est permis. Tu peux aimer les contes de fées, les livres de princesses et les légendes qui font rêver. Ou préférer les histoires de monstres ou les enquêtes policières qui font trembler. Tu peux jouer à la poupée, la câliner et l'habiller, comme si c'était ton bébé. Ou construire des maisons, réparer des camions et fabriquer des avions. C'est pas seulement pour les garçons. Tu peux avoir les cheveux courts parce que les mèches dans les yeux et les nœuds, c'est ennuyeux. Ou préférer les cheveux longs, aimer les coiffer, les boucler ou les attacher. Tu peux trouver que se tâcher ou se mouiller, c'est embêtant et attendre patiemment sur un banc l'arrivée du printemps. Ou ne pas avoir peur de te salir, escalader, sauter dans les flaques et rire. Tant pis pour les tâches, y'a pire. Tu peux aimer les costumes de pirates pour combattre avec ton épée sur les mers déchaînées. Ou préférer te déguiser en princesse et rêver de vivre dans un château enchanté. Ou un vaisseau. Tu peux aimer dessiner avec des feutres ou des pastels colorés, tremper tes pinceaux dans de la peinture et créer. Être artiste, c'est fantastique. Ou préférer les expériences scientifiques. Observer les étoiles, les insectes et les plantes, c'est magique. Tu peux être timide, ne pas oser parler ou sentir tes joues devenir rouges quand tu es gênée. Ou lever souvent le doigt en classe pour participer. Dire, c'est moi la chef, parler fort et tout oser. Tu peux, quand tu seras grande, devenir maîtresse d'école car tu aimes beaucoup les enfants. Docteur ou bien vétérinaire, tu ne sais pas vraiment. Pas grave, tu as le temps. Mais tu peux aussi savoir déjà ce que tu veux vraiment. Pompier, astronaute ou même présidente. Fille ou garçon, tout est possible, le monde t'attend. A l'école ou à la maison, au jardin ou chez tes copains, tu peux être qui tu veux. L'essentiel est d'être heureux. Tu peux devenir vétérinaire ou pompier, aimer jouer au ballon ou à la poupée, être intrépide ou timide. Fille ou garçon, tout est permis. Les garçons peuvent le faire aussi. Les garçons peuvent le faire aussi. Un album de Sophie Gourion, illustré par Isabelle Marouget. Les poupées, ce n'est pas pour les garçons. Les garçons ne pleurent pas. Le rose, c'est seulement pour les filles. Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à l'école, à la maison ou à la télévision. Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce sont de fausses idées car rien n'est interdit aux garçons. A toi de décider ce que tu veux être. Tu peux aimer la boxe et le judo pour mettre tous tes adversaires KO. C'est toi le plus costaud. Ou préférer être un danseur, léger comme un pétale de fleurs et sauter à petits pas comme un chat. Tu peux aimer faire voler tes avions ou rouler tes camions. Oh là là, quelle circulation ! Ou préférer jouer à la poupée et t'en occuper comme si c'était ton bébé. Quand tu seras grand, tu seras un super papa, tu verras. Tu peux préférer le rose clair, le rose foncé ou le fuchsia. Sur ton pull, tes chaussettes ou ton bermuda. Ou aimer le bleu, le noir ou le gris. Avec dessus des dinosaures ou des huistitis. Tout est permis. Tu peux être tout joyeux, rire et chanter comme un oiseau heureux. Pour toi, la vie est belle. C'est une bonne nouvelle. Mais tu peux aussi te sentir triste, avoir du chagrin et pleurer. On a le droit de montrer ses émotions, même quand on est un garçon. Tu peux avoir les cheveux courts parce que les mèches dans les yeux et les nœuds, c'est ennuyeux. Ou préférer les cheveux longs, aimer les coiffer ou les attacher et trouver ça stylé. Tu peux avoir des copains que tu as hâte de retrouver à l'école le matin. Ou avoir des amis-fils si ça te rend heureux, sans qu'on se moque de toi ou qu'on dise « Ouh, il est amoureux ! » Fille ou garçon, ça n'est pas important. Quand on est ami, c'est le cœur qui choisit. Tu peux, quand tu seras grand, vouloir soigner les animaux, les chiens, les chats, les cochons et même les chevaux. Être vétérinaire, tu verras, c'est un métier super. Ou préférer devenir pompier ou policier pour protéger et sauver les gens ou pour ressembler à ceux que tu as vus à la télé. Tu peux lever souvent le doigt en classe pour participer, dire « C'est moi le chef ! » parler fort et tout oser. Ou être timide, ne pas vouloir parler. Ou sentir tes joues devenir rouges quand tu es gêné. Tu peux prendre des risques sans trembler, sentir ton cœur s'envoler, ça te fait rigoler. Être dans les airs ou la tête à l'envers, ça ne t'effraie pas, caramba ! Mais tu peux aussi avoir peur et sentir tes dents claquées devant le danger. Les manèges qui vont vite, pas pour toi. Tu préfères attendre en bas et manger une barbe à papa. Tu peux aimer les costumes de pirates pour combattre sur les mers déchaînées avec un bateau pour naviguer et une grande épée argentée. Ou préférer te déguiser en licorne enchantée avec des paillettes et une corne sur la tête. Être un animal imaginaire, c'est ce que tu préfères. À l'école ou à la maison, au jardin ou chez tes copains, tu peux être qui tu veux. L'essentiel est d'être heureux. Tu peux avoir les cheveux courts ou longs, porter des vêtements bleu ciel ou rose bonbon, garçon ou fille, tout est permis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.